Ça me manque, c'est bien les mots qu'a eu Kylian Mbappé en parlant un petit peu du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu d'une des déclarations de Kylian Mbappé tout en parlant aussi d'autres actus autour du Paris Saint-Germain comme d'habitude vous connaissez, notamment on va parler un petit peu, encore une fois, de l'avenir du Goué Kittiquet qui a eu quelques actus sur son potentiel départ et dans quel club il irait, on parlera aussi en fin de vidéo un petit peu de Xavi Simons parce que pareil, il y a eu un petit peu de mouvement autour de lui, un petit peu d'infos, mais quand même le sujet principal de cette vidéo ça va être un peu la petite déclat qu'a eu Kylian Mbappé après la victoire au trophée des champions, finalement il a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé après cette victoire là, il nous a lâché plein d'infos, enfin plein de phrases, plein de trucs qu'on attendait depuis un moment, d'affirmations de sa part et il a aussi parlé, glisser un petit mot pour Léo Messi voilà, il a parlé un peu de Léo Messi et il a expliqué que ça lui manquait donc on va pouvoir voir tout ça dans cette vidéo bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne comme d'habitude 2024, on va essayer de faire fort les gars, en tout cas je vais essayer de vous proposer un maximum de contenu vous connaissez en tout cas on va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo donc Kylian Mbappé sur Léo Messi, ne plus jouer avec Léo Messi, ça te manque toujours, pour un attaquant comme moi qui aime dévorer les espaces avec lui tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon, c'était un luxe que quasiment seul lui il peut te donner au delà de ça, jouer avec Messi ça a été spécial bon en vrai cette info je l'ai prise et j'ai envie d'en parler dans cette vidéo pour allez on va remettre une petite pièce dans le jukebox les gars, je pense que de toute façon c'est quelque chose qui fait encore débat, je le vois encore sur les réseaux et tout et je pense que c'est quelque chose qui fera débat pendant un long moment, le passage de Léo Messi au PSG, voilà parce qu'il y a toujours des avis bien distincts d'un côté tu as ceux qui disent que le PSG n'a pas tout bien mis en place, il a été mal accueilli, mal positionné, mal utilisé nouveau pays etc, que c'était un contexte compliqué, qu'au final son passage est pas si mal et de l'autre côté tu as ceux qui disent que le passage est catastrophique etc, il y a vraiment deux grosses visions qui se confrontent moi je vais pas me cacher, mon avis n'a pas changé sur le passage de Messi au PSG après on pourra réagir un peu à ce qu'a dit Mbappé pour moi le passage de Messi au PSG je le dis, je le répète c'est une grosse grosse déception, pour moi c'est un énorme flop vous pouvez me dire ce que vous voulez etc, le passage de Messi au PSG c'est deux ans sur les deux ans on a eu un bon Léo Messi durant six mois on attendait à ce que Messi fasse passer un step à ce PSG là peut-être au moins aller chercher un quart demi-finale de Ligue des Champions voire même une finale avec Léo Messi dans cette équipe alors oui j'entends un petit peu tous les arguments de ceux qui défendent son passage au PSG l'équipe était mal construite, on n'a pas toujours eu les meilleurs coachs pas toujours le mieux utilisé Léo Messi etc oui le PSG a sa part de responsabilité oui aussi je suis d'accord avec vous pour dire et ça je le disais déjà l'année dernière vous pouvez aller voir mes vidéos lorsqu'il y a eu le truc de la factory et tout les Messi, Neymar, Verratti, moi j'étais le premier à les défendre sur ce point de vue là ce n'est pas uniquement de leur faute il y avait plein de responsables, le contexte était oui assez spécial etc mais malgré tout on parle de Messi, on parle du mec qui est le meilleur joueur de l'histoire du foot on parle du mec qui quand il arrive il est ballon d'or la saison où il arrive au PSG c'est le ballon d'or en titre, il prend son ballon d'or il y a plein de choses comme ça qui fait que tu pouvais t'attendre mieux parce que moi je suis désolé sur les deux ans qu'il fait au PSG Messi qui ne fait même pas partie des meilleurs joueurs qui ont joué sur le maillot honnêtement Messi je pense et moi il ne laissera aucun bon souvenir ou aucune trace de son passage au PSG c'est dur à dire et là quand je dis ça on a l'impression que je le déteste et tout alors que pas du tout, moi Messi il fait partie de mes joueurs préférés etc mais au bout d'un moment il faut se dire la vérité ok sa deuxième saison elle est un peu mieux il fait 16 buts 16 passes D d'accord mais dans l'aspect visuel dans le jeu ça a toujours été très moyen et sur les 16 buts 16 passes D il y en a une dizaine qui fait durant la première partie de saison avant la coupe du monde est-ce que s'il y avait eu ce côté coupe du monde il avait ce niveau là on ne saura jamais mais c'est aussi une question qu'on peut se poser bref globalement tu prends sur les deux ans le ratio est très faible en termes de trophée je rappelle qu'il a juste pris la Ligue 1 en deux ans même pas une coupe même pas un quart de finale de Ligue des Champions deux ans au PSG c'est deux huitièmes et les deux fois il a quand même sa part de responsabilité faut pas se mentir on s'en rappelle le match face au Real là où on se fait sortir le retour avec la boulette de Donnarumma à l'aller Messi rate un pénalty peut-être que si Messi met ce pénalty à 2-0 peut-être que le PSG se fait jamais remonter après avec Dessy on refait le monde ou on coupe du bois c'est comme vous voulez mais voilà c'est quand même important de le rappeler et de le dire que dans certains matchs et dans certains moments importants Messi il n'a pas fait du Messi comme il a pu le faire avec le Barça ou avec l'Argentine après oui je sais je le répète calmez-vous je sais le contexte est compliqué etc de toute façon maintenant c'est fini ça changera pas mon avis sur Messi que c'est le meilleur joueur de l'histoire sur ça j'ai rien à dire là dessus mais voilà son passage au PSG pour moi c'est un flop c'est une déception mais ça ne veut pas dire aussi que tout était de sa faute attention c'est pas ce que je suis en train de dire donc Mbappé vite fait pour réagir un peu à ce qu'il a dit bon y'a rien de spécial oui Messi était l'un des meilleurs alliés d'Mbappé l'année dernière il lui a envoyé un nombre de caviar absolument impressionnant maintenant voilà l'histoire est finie et aussi la dernière petite phrase au delà de ça jouer avec Messi ça a été spécial moi je pense que le fait que Mbappé joue avec Messi peut-être que Mbappé un petit peu changé d'avis aussi sur son meilleur joueur du monde parce que je le rappelle bah voilà Mbappé à l'époque son club de rêve Real Madrid et son joueur préféré Cristiano Ronaldo mais j'ai l'impression quand même que depuis le passage de Messi au PSG ah Mbappé il a peut-être un petit peu revu sa question là dessus bon en vrai c'est secondaire et voilà c'est minime mais je trouvais ça plutôt important donc voilà ceci étant dit pardon pour le gros bégage décidément en tout cas vite fait aussi pour parler du cas de Mbappé Julien Laurence donc sur le cas de Kylian Mbappé j'ai pris cette info parce que je suis plutôt d'accord avec ça je le crois vraiment quand il l'a dit qu'il n'a pas encore décidé s'il veut rester un peu plus longtemps ou aller ailleurs cet été en étant libre ce sera probablement au Real Madrid Liverpool c'est moins probable mais c'est une équipe qu'il aime vraiment vraiment même s'il part en tant qu'agent libre donc sans frais de transfert pour le PSG l'accord qu'il a avec le club protège le PSG et préserve l'intérêt du club globalement je suis en accord avec la déclat je pense vraiment qu'Mbappé moi aussi pour le moment on n'a pas encore décidé ce sera du 50-50 pour prolongation ou départ en tout cas pour le moment à l'instant T peut-être que d'ici un mois ça aura évolué ou même d'ici la semaine bref vous avez compris mais à l'instant T c'est ce que je pense par rapport à ces déclats etc par contre bon sur le truc de Liverpool moi j'y crois pas pour moi s'il part ce sera Real Madrid je peux me tromper pour moi ce sera Real Madrid et rien d'autre et puis par contre pour la dernière petite phrase on en a fait une vidéo on en a parlé se fout un peu de nous le PSG protéger ses intérêts oui le PSG a gagné un petit peu d'argent mais les intérêts du PSG pour moi ne sont pas sains et saufs et j'ai déjà assez développé dans une des précédentes vidéos Wolfsbourg et les tracks fort en fort veulent signer Hugo Ikitiquet l'attaquant parisien aussi suivi par Wolverhampton bah concrètement moi je continue de le répéter je suis déçu de la gestion du cas Ikitiquet au PSG honnêtement moi je pense que c'est pas tant un joueur pourri comme on veut nous le faire croire honnêtement et pourtant j'ai été très dur avec Ikitiquet au début vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos mais moi je pense que le cas Ikitiquet a été très mal géré la gestion etc donc c'est dommage je pense aussi qu'il aurait pu apporter des choses cette saison en pré-saison avec Luc Enrique en plus il affichait un très bon niveau donc à voir où est-ce qu'il va rebondir et j'espère pour lui qu'il trouvera un bon club avec un bon projet je pense que l'Allemagne ce serait pas mal pour lui l'APL un petit peu moins faudrait qu'il prenne un petit peu de gamme mais après l'APL t'es hyper bien exposé etc donc ça pourrait être pas mal je crois que lui il veut rebondir du côté de l'APL donc à voir ce qui va se passer à l'avenir en tout cas on espère pour lui qu'il trouvera un projet cohérent et qui... parce que je le rappelle à Reims c'était quand même vu comme un très très gros crack les débuts au PSG ont été compliqués moi je trouve que sa deuxième partie de saison est ok franchement quand tu vois la deuxième partie de saison du PSG comment c'était le marasme et comment Christophe Galtier a utilisé les tickets moi je trouve que sa deuxième partie de saison était ok même dans l'attitude et tout donc voilà juste déçu et on espère qu'il pourra rebondir le PSG a décidé que sa pépite Chavis-Simmons prêté au RB Leipzig fera son retour au PSG l'été prochain enfin j'espère que cette info est réelle que ça ne va pas rechanger dans les mois à venir parce que je le rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça on avait des infos qui nous expliquaient que le PSG était en train de négocier avec Leipzig pour peut-être laisser Chavis-Simmons une année de plus en prêt là-bas moi j'étais totalement contre déjà là on a prêté Chavis-Simmons cette année parce que soi-disant à l'heure actuelle il n'avait pas la qualité pour être titulaire dans cet effectif en tout cas c'est pour ça qu'il a été prêté de base moi je suis désolé dans l'effectif actuel du PSG Chavis-Simmons il joue titulaire mais largement quand on voit ce qu'il montre à Leipzig dans le milieu à trois je suis désolé tu peux très bien faire un milieu ou Garté ou Vitinha comme tu veux en 6 ou qui tu veux Zaire Emry Chavis-Simmons mais tu peux carrément faire ce milieu de terrain et je pense que ce serait très très solide donc Chavis-Simmons on veut vite le voir venir même si Ad Deimos donc notamment ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven a dézingué Chavis-Simmons bon je pense qu'il y a une petite attache au PSV qui fait que si Chavis-Simmons jouera l'Euro je ne l'espère pas c'est encore trop c'est encore trop de cirque c'est exagéré je pense qu'il est surcoté est-ce que vous êtes d'accord avec sa déclaration moi je trouve qu'il y a un petit peu d'amertume là-dedans en tout cas on finit la vidéo là-dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager et vous abonner les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo